Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre aventure sur Resident Evil 4. J'espère que vous kiffez toujours autant. On venait d'arracher littéralement El Regante, comme on l'appelle dans le milieu des gens grands, bien évidemment. On s'en était encore une fois très très bien sorti et c'était la fin d'un chapitre. Qui dit fin d'un chapitre dit début d'un nouveau. Et ça c'est totalement incroyable. Laissez-moi un petit peu baisser le son, voilà, parce que déjà que le jeu il te met dans une ambiance relativement chelou. Si en plus le son est un peu trop fort, je risque de pas, voilà, je risque de craquer les gars, je fais un AVC dans pas longtemps. On est parti, on prend tout. Niveau inventaire, il va falloir aussi que je fasse le tour, mine de rien, parce qu'avec toutes ces conneries, je ne sais plus trop où j'en suis. Oui, inventaire, ah oui, toujours aussi peuplé, entre guillemets, toujours aussi sympatoche. On va mettre les balles ici, il me reste une herbe qui traîne. Alors l'œuf doré, vous étiez nombreux à me dire que ça redonnait toute la vie, je m'en doutais un petit peu, je l'avais d'ailleurs dit je crois dans l'épisode 4. Mais je crois qu'à la revente, il vaut son petit pesant d'or, étant donné que c'est un œuf en or, n'est-ce pas, n'hésitez pas à me retrouver tous les soirs à Jeux de mots, un nouveau bar qui vient d'ouvrir sur Paris. Donc on est parti les gars, je sors juste avant, vite fait. Ashley, bouge pas, baisse-toi, tout va bien se passer. On est d'accord qu'il n'y a rien ici. Ah non, en plus, il n'y a même pas de toit. C'est une pièce sans toit. C'est une arrière-cour, très bien. Vous l'avez déverrouillée. C'est parti les potes, on sort de cette église totalement dingue, totalement affolante. Et il y a beaucoup de monde. Ok, il y a beaucoup de monde, on va arracher tout ça les mecs. Yo les gars, hop, ça rentre à la maison, pas le temps de niaiser. Et normalement tout le monde il est mort. Non pas du tout, pas du tout, pas du tout tout le monde il est mort. Hop, on va les arracher. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas joué alors que le dernier effort, les gars, c'était... C'était il y a... Attends, ça part en acquis ! Regarde Ashley ! Prends modèle sur moi ma gueule ! Oh putain, on est parti ! Non, fais pas le con ! Regarde Ashley ! Oh lui, il va se transformer, il a les yeux pas bien. Il avait les yeux pas charlésés. Je sais pas trop. Je pense qu'on était un petit peu sous tension. On était tous un peu sous pression, on va redescendre. Ok, les gars, vous étiez nombreux dans les commentaires à m'avoir dit que j'ai oublié des petits trésors à gauche, à droite. Ce que je poussois parfaitement. Il reste quelqu'un. Il reste un méchant. Où es-tu ? Charley ! Charley ! Reste derrière moi, Charley ! Charley Davidson ! Ok, il reste quelqu'un, je ne sais pas trop où il est. On va regarder un petit peu plus la carte dorénavant. Parce que vous m'avez fait chier pour que je l'achète, donc autant que je l'utilise, on est bien d'accord là-dessus. Il n'y a rien, il n'y a rien à part le marchand. Ok, il faut que j'aille par ici. À gauche. Ok, il n'y a rien du tout à gauche. On avait quasi fait tout le boulot. Il y a un trésor là, perdu. Perdu au fond de l'Arkansas. Rien d'intéressant, rien de fou. Donc tout est réapparu. Le fait qu'il fasse nuit, ça c'est plutôt cool. On va pouvoir se regaver niveau munitions. Par contre, réellement, j'évoque trop de choses et je ne sais qu'en faire. Il y a où, il y a le dernier là. Le dernier des moïcans. Il est là. Quelqu'un dedans ? Il n'y a personne. Très bien, on se barre, on se cassosse, on retourne dans les égouts. Je ne sais pourquoi il n'y a personne. Ah, on m'a dit aussi que j'avais oublié un nid. Et que dans ce nid, il y avait un truc de ouf. Si c'est une spinel, je vous arrache. Ok, je vous arrache les gars. Super. Super la déception. Ah ! Un deuxième nid. Ça c'est bon ça. Si c'est une spinel, je vous arrache. C'est encore pire. C'est encore pire. Ça vaut 1300 pesetas. Avec ça, tu achètes trois baguettes de pain. Putain les mecs ! Faites un effort ! Je suis là, je vous produis quand même des trucs assez sympatoches. Et vous savez ce que je trouvais ouf à l'époque ? C'était les bougies. Je trouvais la flamme super bien faite. Je tenais à le dire. Je tenais à le dire, c'est quelque chose... Ça fait partie de mon passé intégralement. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Je n'ai revendu aucune spinel. À mon avis, j'en ai pour pas mal de thunes. Ok, dis-moi ton frérot. J'ai des objets rares, étrangers. D'accord. Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Les gars, l'heure est grave. L'heure est terriblement grave. Il est temps de revendre tout ce que j'ai. Le Rennes 9 est sorti, les amis. Le Rennes 9 est sorti, putain. C'est mon pistolet, c'est le pistolet le plus puissant à terme. Il a une puissance de feu d'origine de 1.6. Quand le Punisher a 0.9 et quand le pistolet a 1, il est totalement peu de munitions dans le chargeur. Mais on va augmenter ça relativement rapidement. Les gars, j'en ai rien à foutre. Ça, ça dégage. Le pistolet de bâle. De toute façon, il vaut que dalle, on s'en bat les couilles. Le Punisher, j'immile tes états sans doute parce que... Ah, vas-y, achète le cher, ma gueule. Ok. Là, les gars, c'est le Red 9, comme on l'appelle au State, bien évidemment. Je l'achète instantanément. Il prend de la place en plus, par contre, le salopard. Donc, là, comment on va faire ? Comment on va faire ? C'est une très bonne question. On va le poser ici. On va le poser délicatement ici. Ouais, j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs. C'est juste affolant. Ok. On va mettre ça ici. D'accord. J'ai beaucoup, 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 beaucoup trop de trucs. Là, je ne veux pas faire le ricain. J'ai de quoi me remettre 4 fois ma jauge de vie. Oh là 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 là. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, les gars. On va faire ça. De toute façon, les grenades, il faut à tout prix que je les garde. On va les réutiliser, forcément. Ok. Et je crois que je peux mettre la crosse. J'ai un 9 à vendre. La crosse, est-ce qu'elle prend la ricrosse-cross pour avoir une meilleure... Ah oui, c'est vrai qu'elle ne prenait pas grand-chose. Yes, ok. C'est bon. Ok. On a la crosse du Red 9. C'est les deux seules armes avec la TMP qui utilisent une crosse. Donc, dorénavant, il n'y a plus d'accessoires pour armes. Comme quoi, c'était vraiment très bien fait à l'époque. Je vais voir combien vaut mon 9 en or. Parce que quand même, c'est de la balle. 3 000. 3 000, ce n'est pas fou. Mais je le vends. Il redonne toute la vie. Mais là, réellement, je n'en ai pas vraiment besoin. Red 9, c'est parti ! Les gars, j'améliore sans même poser une question. Rien à foutre de vos putains de vie. Donc, maintenant, il y a 10 balles dans le Red 9. Il y a une cadence de tir de 0.47. 2.2 vitesse de rechargement. Il est bon. Il est bon, ce putain. Il me fait rêver, ma petite gueule argentée. Là, les gars, on est tellement bien. J'ai juste à vous dire qu'on est super bien. Regardez. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça ? Cette beauté du jeu. Hop. On va prendre ça là. Voilà. Et, 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 et voilà. On s'est débarrassé de l'œuf. Nickel. Bon, on va le combiner avec le Red 9, évidemment. Le Red 9. Et regardez cette beauté du spectacle. Je n'en suis pas équipé. C'est un plaisir. Ne bougez pas. Il est juste fou. Il est juste fou. Pistolé un petit peu à l'ancienne et tout. Moi, ça me fait bader, ma petite gueule. Moi, ça me fait kiffer, tout ça. Ok, il reste des trucs ici. Nickel. Des petites munitions de pistolet, ça me ferait plaisir. Rien du tout. J'étais persuadé d'avoir vu quelque chose tomber. Je dois devenir fou, les mecs. Bon. Il fait nuit. C'est la merde. Il va se passer peut-être pas mal de choses. On va aller direction, direction l'église. Tiens. Attends, ça va nous tomber sur la gueule, là, Ashley. Fais pas la con, ma soeur. Mais, t'es où, Ashley ? Mais baisse-toi pas. Mets-toi derrière moi. Tout va bien se passer. Je ne sais pas combien j'ai de spinel avec le... Là, je dois avoir bien 20 000 pesetas de spinel. Je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Bougez pas. Je ne sais plus combien ça vaut une spinel. Je crois que ça vaut 10. 18. Ouais, voilà. On est pas mal. Examinez. Qu'est-ce que t'as quand même dit, là ? Bien que sa taille soit modeste, elle semble avoir une certaine valeur. Ouais, sa valeur est de 1000. Trésor sale, malheureusement. RTS6, c'est triste. On est pas mal. On a pas mal de trésors. On n'en a revendu aucun. On va se les garder tantôt. On ne sait jamais si on en a besoin. Il reste une machine à écrire ici. Plutôt cool. On va refuguer l'impérialité du village. Donc, ça a demandé un petit peu de temps. Mais au moins, on sera très très bien. Et qui sait, peut-être, on va tomber sur une herbe jaune. Mais je doute grandement. J'en ai pas le souvenir. Ok, on est parti. On est parti. De toute façon, je crois que ça va se repeupler. Ah bah, la nuit, forcément, les mecs, ils sortent. Voilà, ça se repeuple. C'est tout ce que je pensais. Hop, tu restes par terre, frérot. Je vais t'anesthésier avec le couteau. Tout va bien se passer. Il y a moyen qu'il se transforme. Et, salopard, il s'est transformé. Ok. Ok, coup de rain, Nile. Eh bien ! Vas-y. Donc, une balle. On note. Une balle, les mecs. Deux balles. Deux balles dans ce virus à la con. Trois balles. Toujours vivant. Quatre balles. Quand même. Ça fait un petit... Oh. Cinq balles. D'accord, il faut la moitié d'un chargeur. Wow ! Oh bah, Ashley ! Ma sœur ! Tout va bien se passer, Ashley. C'est rien. Putain, c'est vrai qu'il va falloir la soigner. Elle va me faire chier. Oh putain, c'est pas vrai. Il se transforme ? Il va chier, putain. On recharge au cas où. Mais gros ! Le poids est rouge, frère. Faut pas... Faut pas pergiverser. C'est pas vrai. Je n'ai que de balles, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Tu vas me donner quelque chose ? Que dalle. Sympa. Ça fait plaisir de faire affaire avec toi. Donc, on va récupérer toutes les caisses. On a Omi. Ça fait du bezetas. C'est dommage qu'on ne puisse pas acheter chez le vendeur. Enfin, c'est dommage. Oui, non. C'est quand même super bien foutu. Je t'ai vu, toi. Voilà. Reste par terre, ma sœur. Tu vas pas te transformer, toi, par contre. Elle va pas se transformer, elle aussi. Non, elle va pas se transformer. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Vas-y, donne-moi ça, là. Donc, comme je disais, c'est dommage qu'on ne puisse pas acheter chez le vendeur des munitions. Mais, au final, pas si dommage que ça. Donc, on annule totalement ce que j'ai dit. Divers objets. Donc, rien d'intéressant, on ne peut pas l'ouvrir. Ashley, ne me pousse pas, ma sœur. Parce que tu sais que ça a m'énervé. Ça a tendance à m'énerver, ce genre de truc, Ashley. Ah. Quelqu'un pas loin. Il n'y a rien ici. Ok. Démunition de TNT. Ça, je prends, ça. Putain, 50. Ça, je prends, bébé. Ok. Tu pleures. Fui, il pleure. Ashley, j'arrive. Ashley. Prends l'échelle. Ashley. Il va où ? T'es où ? Salope. Touche la part. Vas-y, Ashley, reviens. Quoi ? Ashley, mais que t'es con. Mais qu'elle est con. Ashley. Je t'aimais, ma sœur. Pourquoi ce coup de couteau t'as donc tué ? Tu es si sensible que ça. Ok, bon. On va se faire faire. On va se faire faire. C'est pas bien grave. Bon, au moins, Ashley a récupéré ça. Ça, c'était pour le côté bonne nouvelle. Allez, transforme-toi, ma gueule. Ah, tu ne transformes pas cette fois. C'est une bonne nouvelle. Ça me plaît. Ça me plaît, mon pote. Ok, c'est-à-dire que la meuf, elle va sûrement se transformer. Là, il y avait quelqu'un ici tout à l'heure. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe, les mecs ? Où allons-nous ? Vous êtes où ? Vous êtes où, messieurs ? Il y a toujours la vache ? Oh, t'es là. Ok. Je ne peux pas. C'est dommage qu'on ne puisse pas lui faire une petite police. C'est rien. ÉLIME ! C'est rien. Ok, ma gueule. Ashley, reste derrière. Reste derrière cette fois. C'est pas la con. Je ne savais pas qu'on pouvait la tuer. Je pensais qu'elle était totalement invulnérable. Ah, mes coups de couteau. Je vous avoue que je pensais que ça allait passer en travers de son corps. Étrange, ma foi. On a découvert encore quelque chose. Un peu déçu. Elle m'a cassé les couilles. Je lui sauve la vie, la meuf est mort. Yes, ça en prend ma petite gueule. Ok. Bon, on va retourner dans cette maison là-haut. Regardez comment elle fait stresser, cette maison-là. Juste l'extérieur, elle ne te met pas bien. Elle ne te met pas à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Dites-moi pas qu'ils ont remis le thème, là. J'ai eu peur. Bonjour, messieurs. Voilà, c'est bien ce que j'ai passé. Écoutez ce bruit-là. Il y a un truc qui pend. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais voir quelque chose ici. Vous avez vu comment c'est malsain un peu l'ambiance. Ça met mal à l'aise, quand même. Soyons honnêtes, les mecs. On n'est pas au top de la forme. On va essayer de refouiller là-dedans, vite fait. Il y a quelqu'un là-bas. Salut, ma sœur. Il y a quelqu'un là-dedans. Hello. Bon, on reprend tout. Ça, c'est un petit peu stressant. La prochaine fois que je meurs aussi, entre guillemets, stupidement. Je ne vais pas vous le montrer. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous soulager. Quoique, dites-moi en commentaire si vous voulez voir toutes les morts ou autres. Il n'y a pas de souci. Moi, je mets les morts. Je m'en fous. Mais c'est vrai que là, on avait perdu potentiellement 5 minutes. Pour certains, les gars. Étant donné que le temps, c'est de l'argent. 5 minutes, ça reste important. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la première fois qu'on va... Bon, là, on n'est pas vraiment mort. Léon S. Kennedy, on a fait un peu beaucoup, je vous avoue. Il a tué Ashley. Il a préféré se suicider, malheureusement. Mais bon. Il y aura forcément quelque chose. Ashley, suis-moi. Il ne va pas te faire kidnapper, Ashley, parce que je suis monté. Ok. Une spinel. Ça, c'est bon, ça. Ça, je prends, ça. Hop. Et pendant qu'Ashley monte, moi, je descends. Alors, Ashley, on est baisé ? Vas-y, viens, ma soeur. Viens, ma soeur. Reste derrière moi, Ashley, parce que ça va partir en couille très, très vite. Toi-même, tu sais, moi. Vas-y. Regarde. Ok. Folle-moi. Oh, putain. J'aurais peut-être dû... Elle va se transformer. Oh, putain. Non ! Attends. C'est rien. C'est rien. On panique. Ashley ! Viens, Ashley ! Oh là là, on a paniqué. Ok. Je vous avoue que j'ai paniqué. Je n'étais pas prêt à ça. Non. Putain, salopard. Putain de bouffiasse de merde. Ashley. Recule. Ok, 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 ok. J'avais oublié que ça se corsait plutôt pas trop mal. On va soigner. Parce que j'ai envie, n'est-ce pas ? Voilà. Et merde. Là, vous êtes chiants, les gars. Là, là, vous ne jouez pas le beau jeu, là. Vous n'êtes pas sportifs, là. Vous n'êtes pas esportifs. Ok, il ne faut pas que ça, c'est pas là. Il ne m'a pas saoulé. Je crois que je suis bien cru. Ok. Ok. Yes. Bon. On se débrouille plutôt pas trop mal, finalement. Mais à part qu'Ashley a pris un sale coup quand même. Et ça, ça me fait un peu chier. Mais je ne vais pas la soigner tout de suite parce que je suis un crevard. Je ne sais pas que ça va foutre. Là, on va directement récupérer les... Déjà, on va avancer. Ça ne serait pas mal. Attention, ne fais pas la con, Ashley. Je vais te tirer à toi, bébé. Puis, n'oublions pas qu'on va se marier, Ashley, après toute cette aventure. Si on s'en sort en vie, on se marie. Tu le sais, Ashley. Tu es jeune. Je suis vieux. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Allez, ferme-la. Ferme-la. Oh, putain, Ashley, ne fais pas la con. Avance pas. Je crois qu'en plus, elle peut se prendre les pièges à loups. Maintenant que j'ai des petits souvenirs comme ça, australiens. Oh non, c'est relou, ça. Jouez, jouez, jouez sportif, les mecs. Fiché, moi, je n'ai pas ça, moi. Au-dessus de la tête, les gars. C'est un sacré verreux, en tout cas. Allez, vas-y, il faut mourir. Je sais bien que tu n'es pas prêt. Oh, putain, tu es gourmand, toi. Attention, quand même. Yes. 5 balles, quoi qu'il arrive, si on ne met pas de critique, c'est bon à savoir, les mecs. On retient. Il n'y a rien dans cette maison. Il n'y a rien dans cette maison. Le plan a échoué. Il n'y a rien dans cette... Mais c'est quoi, ça, c'est les maisons de pauvres. Oh. C'est quoi, c'est bon, là ? J'entends des trucs chourous et tout. J'ai entendu comme si j'avais découvert un peu un trésor, mais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il est temps de remettre la carte, les amis. J'ai entendu... Oh, putain, j'ai plus de balle de gun, ça, c'est pas bien, ça. RTC, je suis triste. Ok. Les trésors, c'est fait. Il reste deux soumissions. Donc, deux médaillons. Ashley, mais fais un effort, ma soeur. T'as plus beaucoup de vie. Putain, tu reçois une pustule, t'es pas fraîche. Putain, Ashley, merde, regarde où tu marches. Je t'avoue que je n'avais pas vu non plus. Mais regarde quand même où tu marches. Putain, elle n'est pas bien. Je vais lui donner des oeufs pourris. On n'a rien à foutre. Des oeufs pourris, je vais lui donner une poule. Je vais dire bouffe-moi ça, là. Vas-y, fous-toi là-dedans, là. Tu me casses les couilles, Ashley. Ok, les cachets, elle ne va plus nous saouler. Maintenant, c'est entre vous et moi, les potes. Oh, il y a une petite note. Une nouvelle note non vue. Ça, c'est intéressant, ça, les gars. Prendre. Serra et le troisième groupe. Ça, c'est intéressant. On ignore toujours où se trouve Serra. Mais qui est Serra, les amis ? Il doit probablement utiliser des passages secrets que lui a montré son grand-père qui chassait dans cette région il y a bien longtemps. Je suis presque sûr qu'il se cache sur notre domaine, quelque part dans la forêt. Si son grand-père était encore en vie, je l'aurais utilisé pour trouver Serra. Mais comment a-t-il su qu'un oeuf avait été injecté dans son corps ? De plus, le fait qu'il ait réussi à le retirer avant l'éclosion est préoccupant. Donc, il y a bien possibilité de retirer le virus avant qu'il éclore. L'autre sujet qui m'inquiète, c'est que Louis se soit échappé avec notre bien juste avant l'arrivée de l'agent américain. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Il doit y avoir une autre personne dans le coup pour tirer les choses au clair. Il faut capturer Louis et attendre que le médicament cesse de faire effet puis lui injecter un autre oeuf. Cela fait, le coupable passera aux aveux. Personne ne va contrecarrer nos projets. Ceux qui essayeront le payeront très cher. Très bien. On va sauvegarder, les amis, sur ces justes paroles, sur ces incroyables paroles. Et on continue. Bon, allez, il nous reste 10 petites minutes. On va essayer de se faire plaisir. Déjà, on va faire toute cette zone. Et je prends mon temps. Je suis désolé, les gars, mais Resident Evil 4 me tient tellement à cœur que je n'ai pas envie de courir. Je n'ai pas envie de vous battler. J'ai vraiment envie de prendre mon temps pour vous proposer un petit truc sympa. Vous proposez le jeu tel que je l'aurais fait si vous n'étiez pas là. Voilà. C'est-à-dire que réellement, dans mon salon, j'aurais pris mon temps de kiffer comme ça. J'aurais vraiment fait tout ça. Donc, je vous le montre tel que je l'aurais fait sans vous. Et si ça ne vous plaît pas, dites en commentaire si vous voulez que je prenne peut-être moins mon temps, que je trace un peu plus. Il n'y a pas de souci, je peux le faire, les gars. Tout est possible, envisageable. Vous n'êtes pas. Vous êtes genre vraiment beaucoup, par contre. Ça, c'est relou. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la TMP, histoire d'utiliser quelques balles. Ça pourrait être pas mal. Allez. Normalement, effet boule de neige, pas du tout. Il n'y a pas quelqu'un qui vient par derrière, là ? J'ai peur. C'est quoi tous ces bruits, là, les mecs ? Ok, les gars. C'est quoi tous ces bruits, là ? Si je me fais enculer par derrière, je vous en veux à dire. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes pour, les mecs ? Voilà. Oh, en plus, je l'ai enflammé. C'est beau, ça. Elle, elle fait peur. Elle, elle fait le genre stressée de ouf. Je vous avoue que j'étais pas prêt à voir une telle horreur. Ok. Il y a soit quelqu'un qui bug. J'entends comme quelqu'un qui marche sur le bois. Et puis maintenant. Si, je l'entends, ce bâtard. Vous entendez, les mecs ? Alors, ma petite gueule. Ça fait le tug ? Ok, c'est bon, c'est fait. Bon, je me disais bien que j'entendais quelqu'un. Il marchait sur place. C'était très bizarre. Probablement bugué. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça va à notre avantage sur le coup. Yes, j'ai une plante. Ça, c'est bon, ça. Il reste quelqu'un, putain, ma parole. Ok. Il reste quelqu'un en haut. Mais c'est sérieux ou quoi ? Bon. On va fusionner notre plante. Oh, là, là, on est bien, là. On est très, très bien, là. Qui c'est qui est en haut, là ? Ah ! T'es sérieuse, Highlander ? Ferme-la. J'arrive, ma soeur. Je vais te soulever. Je vais te soulever comme jamais. Oh non. Putain, recule. Recule, démon. Tu es procédé par le shaitan. Ok, c'est bon. On s'en est débarrassé. Bon, c'était pas évident. C'était pas évident, cette petite connerie. Heureusement qu'on a fait le ménage comme ça. Et en plus, il me reste... Bougez pas. Ah, un médaillon là-haut. Ok. C'est le médaillon. Vous savez quoi, on va les faire ? On va tous les prendre. Si ça se trouve, je vais le faire kiffer, le mec. Il va me refiler quelque chose. Je ne sais pas. Ok. Alors, attendez. Bougez pas. Il y a une soumission ici. À savoir où il est. Hop, voilà. Je fais tomber au cas où, les mecs. Le temps qu'il installe, je suis large. Elle est où, là ? Je pense qu'elle est derrière. J'essaie quand même de regarder au plafond. Je suppose qu'elle est là. Comme l'église, elle doit être dans un petit coin un peu salopard. Yes. Oh, la vache. Un bébé ? Sérieux ? Non, mais... Là, c'est lourd. Et bien, voilà. On va avoir les 15. Ça, c'est plutôt cool. Je ne sais pas vraiment pourquoi je prends les 15. Bah, pour rien, d'ailleurs. Soyons honnêtes, les mecs. Mais bon, au moins, c'est fait. Là, il y a quelque chose derrière où il n'y a plus rien qui s'y cache. Et là, je crois que de toute façon, je ne peux plus y aller. Ça a été barricadé. Très bien, Ashley ! Hop, je te siffle. Vas-y, viens ! Putain, je siffle une femme, quoi. Eh, les Japonais, ils n'avaient pas rentré, mec. Ils s'en battaient totalement les coups. Putain, sérieux ? Il y a quelqu'un ? Sérieux encore ? T'es où ? Ah, t'es là-bas, toi. On s'en va, on est large. Allez, reste par là. Je crois que quand le truc pousse, il ne peut pas monter les échelles. Ah bah, très bien. Au moins, c'est réglé. Bon ! On va réinstaller cette échelle, les amis. On va monter. Et on est parti pour... Bah, pour la scène suivante, j'ai envie de vous dire. J'espère juste que ça va bien se passer. Vas-y, viens, Ashley. Tout va bien se passer, ma petite sœur. On n'est pas bien, putain. Oh, 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 oh. Attends, ne bouge pas. Je te rattrape. Il y a une échelle, mais bon. Je préfère te rattraper. C'est pour le spectacle. Nous, on est très hollywoodien. Il est où, le truc-là ? Il est là. Nickel. Ok. Bon ! Yes. Voilà. Et bon. C'est bon, ça ? Allez, c'est parti. On va prendre cette caisse. Et on continue, les gars. Lance des bruits plutôt bien. Je crois qu'il y a une scène bientôt. Elle va me faire trembler, je pense. Elle va me faire trembler. Je vous le dis très honnêtement, les mecs. Je pense que personne ne sera prêt à voir cette scène-là. Si c'est celle que je pense, je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Dépêche-toi, Ashley. Putain, elle a des grandes jambes. Oh, on a vu la petite culotte, dis donc. J'aimerais bien changer sa tenue, d'ailleurs. Il y avait une petite... Ah, mais je crois qu'il fallait finir le jeu. J'ai l'ouvert. Merci à toi, ma sœur. Là, tu fais plaisir, Ashley. Putain, c'est la scène que je pense. Oh là, les gars, on va mourir. Je vous le dis, il va y avoir des décès qui vont se perdre. Il va y avoir des très gros décès qui vont se perdre. Bon. S'il est là, ce n'est pas pour rien. Ça se voit combien, les spinels, vite fait, là. J'aimerais bien voir. Ah non, 2000 pesetas. Je peux me faire combien en tue ? 38 000. Damn. Damn. Ruby, 10 000. Bon, là, j'ai 48 000. Oh là là, là, oh là là. Oh là 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 là. J'ai presque du 100 000, sa mère. J'ai presque du 100 000 en trésor. C'est plutôt, plutôt worse. Ok, c'est ce que je pensais. Les gars, c'est parti. Ça va partir en couille. Leon, j'ai des mauvaises nouvelles. Je ne voudrais pas le entendre. Je suis en train de vous dire. Nous avons perdu contact avec le chopper. Quelqu'un a dû le faire. Mais nous ne pouvons pas déterminer qui. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Ok, on est parti, les gars. Direction la maison. Comment ça va se passer ? J'en sais strictement rien. Bien, je l'espère. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Bien. 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 Alors, je vois que le président équipé sa fille avec ballistiques, aussi. C'est rude ! Et je ne crois pas qu'il n'y a pas de référence avec ma figure et ma standing. Qui êtes-vous ? Oh, excuse-moi, votre highness. Peut-être que la jeune femme pourrait s'introduire herself first, avant de demander à quelqu'un son nom. Elle n'est pas Ashley Graham, la fille de la présidente ? Est-ce qu'elle ? Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il a aussi le Red 9. Oh putain, ça c'est bon. Attends, wesh, wesh, wesh. Ok, on va boucher les portes les plus importantes. Voilà, on va prendre l'herbe la plus importante. Et puis on va tabasser, c'est parti. Bon, là, les gars, c'est du tabassage à l'infini. Je ne sais pas trop comment on va s'en sortir, vous avouez. Non, on peut déjà faire ce pas de sérieux. Je peux y aller ? Oh, je peux prendre ? Lol, là, ils y ont passé les salopards. Bien joué à eux. Bien joué à eux, ce qui est incroyable. C'est un incroyable move. Vas-y, sortez. Là, il faut en profiter pour en tabasser à moi. Allez, 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 allez. Allez, gros, meurs, là ! Ça va aussi, toi ? Regarde, je mets 400 balles dans toute balle, le mec. Très, 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 très. Ça s'est percé derrière, non ? Yes, merci, ma gueule. Ça dégage. Ça dégage. Heureusement qu'il a la même arme que moi. Il me donne le même calibre. Je crois que derrière, ça s'est percé. Yes. Attention à ça. Non ! Mais où est-ce, Louis ? Tu fais quoi, ma gueule ? Wow, 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 les gars, personne n'est prêt à ça. Putain, je n'ai pas rechargé mon pompe. Oh, gueule. Ok. Je ne suis pas prêt, je ne suis prêt à rien. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas venir d'en haut, quand même, les mecs. Faites-moi pas ça. Ok. Ok. Non ! Oh, bon, 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 bon. Allez, boum. Non, 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 non. Ok. Ok, les mecs, il est temps de réutiliser l'herbe jaune. Oh là là, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. On va combiner avec ça. On va utiliser. C'est pas grave. Je suis là. Normalement, tout va bien se passer. Ah, non. Je ne sais pas si je vais réussir à le tuer. Ok, les mecs. Vous savez quoi, ça, c'est cadeau. Peut-être que de ma mère, personne ne sera prêt. Voilà. Dégagez-moi tout cela. Oh, non, mais mecs. Ce n'est pas vrai. Vous vous foutez de ma gueule. Vous êtes des salopes. Tu es qui, toi ? Tu es Louise, tu as de la chance. Non. Mais ce n'est pas vrai. J'ai peur. Putain, mais ça vient d'en haut. Eh, ça vient de partout. Ça vient de partout. Personne n'était prêt à cet assaut, les amis. Putain. Non, ça ne vient pas d'en haut, les gars. Eh, dégagez-vous. Ça va, les mecs. Ne comptez pas pour des connards. Juste. Merci de ma gueule. Putain, ça, c'est chiant. Chant de caméra, soudain. Je ne suis pas fan. Mais regardez. Putain, putain, putain. C'est la merde. Je vous avais dit que cette scène était terrible. Putain. Lâchez-moi. Dégagez tous. Cadredemo satanas. Fou, putain. Je suis en surprise. Euh, comment on va faire ? On va faire comme ça. On descend. Wow. Il ne faut pas qu'elle a pété, là. Il y a quelque chose de dégueulasse qui a sauté partout. C'était dégueulasse. Wow, wow, wow. Mais qui est prêt à cet assaut ? Qui est prêt ? Vous me connaissez ? Les gars. Wesh. Ça ne s'arrête jamais. Wow, wow, wow. À quelle heure ça s'arrête, là ? J'ai des choses de prélimo, après. Putain, merde. Oh, c'est bon. Très bizarre, ce Louis. C'était assez chaud, les gars. Je vous avoue que pas grand monde était prêt. On va sauvegarder. Je vais essayer de fouiller la cabane avant que ça disparaisse. Ce serait pas mal, là, s'il y a des petits trucs qui traînent. Trois heures de jeu, déjà. On prend notre temps, évidemment. On n'est pas là. Ce n'est pas la course à la mirabelle, comme on l'appelle. Putain, niveau soin, on m'a mis tellement cher, les gars. Oh, la vache. Ah, tu étais caché, là. Saleté. Bon, ça va m'apprendre à recharger toutes les armes. Avant de commencer un combat. En plus, j'étais préparé. Mais bon, c'est vrai que mentalement, ça ne suivait pas, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. On va faire ça. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal, là. Ok. Là, on est genre vraiment pas mal. Bon, c'est rien à acheter. T'as un petit point de côté. Tout va bien se passer, ma sœur. Ok, moi, je passe par là parce que je suis un rebel. Il n'y a rien d'autre ici ? Oh, il y a le frérot vendeur. Attendez. Il y a forcément, voilà. Il y a forcément la machine à écrire à côté du vendeur. Ok. Ok, pas mal, les gars. On s'en est sorti, mine de rien. Certes, on a utilisé deux heals, dont un qui me redonne beaucoup de vie. De toute façon, il faut les utiliser, c'est sûr. Mais je trouve que c'est plutôt cool. Elle n'est pas évidente, cette phase. Je vous le dis très honnêtement, elle n'est pas évidente. Je sais que la première fois, j'avais bégayé. Personne n'était prêt. En plus, j'ai récupéré mes 50 balles que j'ai utilisées. Donc, j'en ai 250. Ah ouais, on est large. On est encore large. Niveau heal, on en a trois. C'est pas dégueu. On est bien. Honnêtement, très honnêtement, on est bien. Est-ce que... Oh putain, il y a encore des petites munitions qui traînent. C'est bon, ça. C'est bon. En plus, dans mes souvenirs, il n'y a pas 10 000 scènes comme ça. Où on va affronter toute une vague. Il y en a bien plus. Bien plus. Ok, il y a deux trésors. Très bien. Je vais devoir passer par les deux portes de toute façon. Bon, on va sauvegarder. On va s'arrêter là. Est-ce que tu as quelque chose dans le télécent avant, frérot ? On ne sait jamais, vu qu'on ne t'a jamais vu ici. Traîner dans la street. Rien du tout. Rien du tout. Je ne peux rien optimiser avec toi. Oh putain, je n'ai pas vu. Je vous dis, tout ce qui est TMP, les gars, il faut personnaliser. Hop, 100 balles. 100 balles par chargeur. On est très, très bien avec ça. On va sauvegarder. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et dites-moi en commentaire aussi, par la même occasion, ce qui vous plaît. Deux itinéraires. D'accord, je lis un truc. Lord Saller vient de me dire que nos hommes avaient abattu un hélico de l'armée américaine. Il ne devrait pas y avoir de renfort pendant un certain temps. Tant que le gouvernement américain n'aura pas démasqué le traître, il ne pourra lancer que des opérations secrètes de petite envergure. Nous devons profiter de cette situation pour capturer la fille. Seuls deux itinéraires peuvent permettre aux américains de s'échapper de notre territoire. Nous les arrêterons ici. Nous allons faire appel à tous nos effectifs. Nous concentrerons tous nos hommes sur l'un des itinéraires. Ils ne passeront pas sur l'autre itinéraire. Notre El Gigante s'occupera de tout. Putain, encore ? Quel que soit le chemin qu'ils choisiront, l'agent et la fille ne sortiront jamais vivants. Bon, il y a encore un El Gigante qui va nous tomber sur les côtes. Putain, il y a beaucoup de phases de jeu que je ne me souvenais plus. Mais là, c'est terrible. J'adore, j'adore refaire tout ça. Allez, n'oubliez pas le petit com et le j'aime. A plus au monde, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada